Salgourou, cette question est de Priyanka. Namaskaram Salgourou. Vous exprimez souvent des vues fortes sur des sujets politiques, mais je ne suis pas toujours d'accord. Je fais peut-être partie des libéraux de gauche que vous appelez fanatiques ou étudiants de l'université WhatsApp. Comment réconcilier le fait que vous soyez mon gourou et que pourtant nous ayons des vues opposées sur la politique ? Je suis bien plus à gauche que ce que vous imaginez. Mais je ne suis pas gauche ultra, où vous allez vous assurer de barrer l'accès à tout développement et à toute possibilité. À tout le monde, si c'est ça votre idée de la gauche, ce n'est pas mon idée de la gauche. Mon idée de la gauche, c'est une administration plus juste et équitable. J'ai juste dit plus juste et équitable. Une société absolument juste et équitable n'existe pas, ça n'existe nulle part, ça n'a jamais eu lieu jusqu'ici du moins. Mahatma Gandhi disait toujours que Ram Raïja était une société juste et équitable. Même là, je suis sûr que la femme de Rama, Sita elle-même, s'est dit, c'est très injuste ce qui m'arrive. Toute sa vie. Je suis sûr que ses enfants se sont dit que c'est absolument injuste ce qu'on leur a fait. Et je suis sûr qu'à bien des moments de sa vie, Rama lui-même s'est dit que c'est injuste ce qu'on lui fait. Donc il n'y a jamais eu une société absolument équitable ou une société absolument juste. Mais le plus souvent, la plupart des choses ont lieu de façon équitable. Les gens ne sont peut-être pas égaux, mais au moins ils ont les mêmes opportunités. C'est tout ce qu'on peut créer. Cela dit, Priyanka, il faut que je vous lise. Je n'ai jamais exprimé d'opinion politique. Si j'exprime mes opinions politiques, vous allez vous évanouir. Donc je ne les ai jamais exprimés. J'ai juste signalé certains faits. Si vous ne faites pas la différence entre ce qui est un fait et ce qui est une opinion, alors il y a un très gros problème. Si vous pensez que votre opinion est bien plus sacrée que la volonté des gens dans une société démocratique, alors vous avez un problème fondamental. Vous voulez une révolution totale. « Révolution totale » dans le monde d'aujourd'hui veut aussi dire « annihilation totale ». Ces idées de révolution armée datent du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ce n'est plus le moment de faire ces révolutions. Étant donné les armes dont on dispose aujourd'hui, si les révolutionnaires ont ces armes et que les forces armées ont ces armes, tout ce qui va se passer, ce sont des morts et des destructions. C'est tout ce qui va se passer. Donc une révolution armée, ou pour l'époque des révolutions armées, vous êtes né un peu trop tard. Oui. Quand on était jeune, on pensait tous à une révolution armée, en permanence. C'était l'époque de Charou Mazumdar et Somalou et toutes ces grandes histoires et on voulait tous y aller et combattre. Mais ce n'est plus le moment de faire ça. Parce que maintenant, si vous voulez amener du changement, en particulier dans ce pays, vous ne pouvez le faire qu'à travers le processus démocratique. « Processus démocratique » veut dire que si deux personnes se présentent à une élection, il y en a une qui va gagner et une qui va perdre, comme dans n'importe quel jeu. Donc si les perdants veulent faire passer les lois, si les perdants veulent soulever le trophée, vous pensez que c'est juste ? Est-il juste que ceux qui ont perdu le jeu marchent avec le trophée ? Ce n'est pas juste. Mais là, maintenant, c'est ce que vous demandez. Les gens ont élu un certain gouvernement. S'ils font passer les lois... Parce qu'un devoir fondamental, une fois élu, c'est de faire passer les lois. S'ils font passer les lois, vous dites « Non, 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 on devrait faire passer les lois ». Vous ne pouvez pas faire passer cette loi. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez exprimer votre opinion, ce qui ne va pas dans la loi. Vous pouvez écrire. Vous pouvez voter contre elle au Parlement ou à l'Assemblée ou ailleurs. Quel que soit l'organe démocratique dans lequel vous siégez. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un gouvernement élu ne devrait pas faire passer de loi. Ce n'est pas démocratique. Eh bien, toute cette gauche, ou ces gens qui pensent qu'ils sont de gauche, ils ne sont pas de gauche. Je vois la façon dont ils ont structuré leur vie, leurs idées, leurs opinions, leurs émotions. Gauche veut dire que le sujet de votre vie, ce n'est pas vous. Le sujet de votre vie, c'est la communauté. C'est ce qu'est le communisme. Je ne sais pas de quel genre de gauche vous êtes, parce que votre mode de vie n'indique pas que vous êtes de gauche. Votre attitude envers les autres n'indique pas que vous êtes de gauche. Et vous avez dit, je suis libéral de gauche. Vous n'êtes à coup sûr pas libéral, car seul vous avez la liberté d'expression et personne d'autre. Ce n'est pas ce que j'entends par libéral. Mon idée de libéral, c'est tout ce que j'ai dans le cœur, je vais le dire. Vous devez m'écouter et me dire ce qui ne va pas dans ce que j'ai dit. Non, vous ne pouvez pas pointer une seule chose. Vous avez juste dit, non, ça ne me plaît pas. Eh bien, c'est comme un problème de famille. Ces choses ont lieu entre un mari et une femme, et elles ne devraient pas avoir lieu entre vous et moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose où vous pouvez dire, ce n'est pas correct, ce n'est pas logiquement correct, ce n'est pas corroboré par les faits, si vous me dites ça, je vais m'incliner devant vous et me corriger. Mais la seule chose, c'est que ça ne vous plaît pas. Eh bien, qu'est-ce que j'y peux si ça ne vous plaît pas ? Qu'est-ce que j'y peux si ça ne vous plaît pas ? Les gens ont élu un gouvernement, le gouvernement fait passer ses lois. On s'inquiète d'une certaine loi. On peut dire, voici ce qui nous inquiète, corrigez-le, s'il vous plaît. Mais ça reste leur choix de la corriger ou de la laisser inchangée. Si la nation vous préoccupe tant et que vous voulez faire passer les lois, vous devez travailler dur pour gagner la prochaine élection. C'est la seule façon de faire dans un pays démocratique. C'est ce que démocratie veut dire. Vous perdez les élections et vous voulez faire passer les lois. La vie ne marche pas comme ça. C'est juste que vous n'arrivez pas à avaler ce simple fait. Vous pensez, j'exprime mon opinion. Ce n'est pas mon opinion. C'est le fondement et la base du processus démocratique. Donc, vous dites, je vais descendre dans la rue. J'ai le droit de protester. Vous avez le droit de protester, ça c'est sûr. Mais vous n'avez pas le droit de perturber la vie d'un seul citoyen. Vous n'avez pas le droit de bloquer la route. Vous n'avez pas le droit de bloquer l'autoroute. Vous n'avez pas le droit de couper l'eau ou l'électricité ou peu importe ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de perturber la vie de qui que ce soit. Vous avez le droit de protester. Vous devez demander la permission, trouver un lieu, vous y asseoir et manifester. Vous n'avez même pas le droit de faire gueuler un haut-parleur dans ma maison. Vous n'avez pas le droit. Mais vous avez le droit de protester sur les bonnes plateformes. Le processus démocratique compte suffisamment de plateformes où vous pouvez protester. Vous avez tout à fait le droit de protester. Mais ne prenez pas le droit de protester pour un droit de perturber. Vous voulez lancer le mouvement Queen's India maintenant ? Vous voulez lancer le mouvement de non-coopération maintenant ? Vous auriez dû le faire en 1936. Ce n'est plus le moment de faire ça. C'est votre pays. C'est votre gouvernement ? Maintenant, vous dites, non, ce n'est pas mon gouvernement. Ce n'est pas démocratique. Je veux que vous le compreniez. La majorité des gens, quand ils élisent un gouvernement, même si vous ne les aimez pas, personnellement, vous pouvez ne pas les aimer. Je ne dis pas que vous devez les aimer. Mais c'est votre gouvernement. C'est le gouvernement de l'Inde. Le gouvernement du Tamil Nadu, le gouvernement du Karnataka ou de n'importe quel état. Ce n'est pas le gouvernement de quelqu'un. Comme tout le monde le dit aujourd'hui, c'est devenu la mode de dire, le gouvernement maudit. Dans ma tête, dans mon cœur, ce n'est pas le gouvernement de Moudi. Pour moi, c'est le gouvernement de l'Inde. Comme c'est le gouvernement de l'Inde, je vais soutenir le gouvernement de l'Inde. Pas parce que je suis fan de quelqu'un, pas parce que j'appartiens à une quelconque idéologie politique, simplement parce que je suis un citoyen de cette Inde. Ce que ça veut dire pour moi, c'est comme je suis un citoyen de ce pays, le pays fournit un certain ordre, certains équipements, certains fondamentaux pour qu'on puisse vivre et travailler. Pour cela, je m'incline et dis tout ce que dit le gouvernement dans des lois, je vais le suivre, je vais le respecter parce que c'est une loi. Oh, les lois que vous faites passer, je ne suis pas d'accord avec elles. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a une cour suprême ou un tribunal où vous pouvez aller. Si c'est d'une quelconque manière illégale, ça va être aboli. Mais si c'est légal et que ça ne vous plaît toujours pas, vous devez gagner la prochaine élection. C'est le seul moyen. Vous n'avez pas l'implication nécessaire pour vous battre et travailler pendant ces cinq ans et gagner l'élection la prochaine fois. Vous n'avez pas ce niveau d'implication. Vous voulez rester assis chez vous et manger et boire toute votre vie mais vous vous plaignez de tout ce que fait le gouvernement. Je vous le dis, mon attitude envers le gouvernement de l'Inde reste la même peu importe qui dirige le pays à l'heure actuelle. Parce que pour moi, c'est le gouvernement de l'Inde qui dirige la nation, pas le gouvernement de Modi ou le gouvernement de Manmohan Singh ou le gouvernement de quelqu'un. Dans ma tête, dans mon cœur, c'est le gouvernement de l'Inde et je vais le soutenir. Eh bien, ça ne vous plaît pas. Eh bien, ça veut dire que le processus démocratique ne vous plaît pas. Donc, vous devriez devenir Premier ministre, sans aucun effort. Et quelles sont vos références ? La seule chose, c'est que vous n'aimez pas ce que je dis. C'est la seule référence que vous ayez. Maintenant, entre vous et moi, en tant que gourou, vous devez écouter attentivement. Ceci est arrivé une fois. Un groupe d'amis se rend au restaurant. Ils sont tous ensemble, un peu tapageurs, vous savez. Ils étaient de bons amis à l'université, ils ne se sont pas vus depuis longtemps, cinq ou six ans, maintenant, ils se sont réunis. Ils sont tous ensemble. Alors, ils voient qu'il y a un concert de musique, quelqu'un joue d'un instrument. Il leur est vaguement familier. Ils savent tous ce que c'est, mais ils n'arrivent pas à trouver le nom. Donc, ils appellent le serveur et lui disent, « Pouvez-vous aller voir de quoi il joue ? » Alors, le serveur y va, revient et dit, « C'est un violon. » Ça veut dire que vous ne faites qu'entendre des choses, vous n'écoutez pas. Si vous écoutez sincèrement, alors vous allez comprendre que je n'ai jamais exprimé aucune opinion sur quoi que ce soit, parce que je n'en ai jamais formé une dans ma tête. Si je vois quelque chose, je dis, « Ceci est un fait à l'heure actuelle. Ceci pourrait avoir telle ou telle ou telle conséquence. » Là, maintenant, si je dis, « Le confinement doit probablement durer plus longtemps. » Ce n'est pas mon opinion. C'est appuyé par suffisamment de faits. Mais ça reste une décision qu'on doit prendre en pesant diverses réalités, en voyant si ça va fonctionner pour nous ou contre nous, si on peut se le permettre ou pas. C'est une décision que l'on prend. Que l'on décide de continuer le confinement ou de l'arrêter, il n'y aura pas de décision parfaite. Ça, on le sait déjà. Mais c'est un jugement. Aucun jugement n'est parfait. Mais en pesant les choses en fonction de nos priorités, on en arrive à un jugement. Si vous pensez que c'est mon opinion, supposez que je dise, « Il faut prolonger le confinement. » « Oh, c'est votre opinion, elle ne nous plaît pas. » Ce n'est pas mon opinion. Levez le confinement est une option. Prolonger le confinement est une autre option. On doit peser les pertes et les profits, le pour et le contre, et en arriver à quelque chose. C'est toujours un compromis. Quel compromis ? Ça peut toujours être débattu. Vous pourriez ne pas penser la même chose que moi. Mais ce n'est pas que je me forge des opinions sur quoi que ce soit. En particulier en ce qui concerne la vie politique nébuleuse du pays. Il est très difficile pour quiconque de se forger une opinion. Mais je veux que vous compreniez ceci. J'ai vécu ma vie avec énormément de discipline pour ne me former aucune opinion sur quiconque autour de moi. Ces gens qui sont avec moi depuis 20, 25 ans, je n'ai toujours pas d'opinion sur eux. Je les regarde toujours d'un œil neuf tels qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont été beaucoup de choses pour moi. Beaucoup, beaucoup de positifs, un peu de négatifs. Ils ont été beaucoup de choses pour moi. Mais si je les vois aujourd'hui, je les vois tels qu'ils sont. À partir de là, la situation donne ce qu'elle donne. Cela demande beaucoup de discipline et de travail sur soi, de ne pas en arriver à une opinion. Donc, en ce qui concerne la dimension spirituelle entre vous et moi, vous devez écouter, pas entendre. Si je vous demande de quoi il joue et que vous répondez du violon, vous croyez que je pensais que c'était un piano ou autre ? Donc, peu importe. Je ne sais pas à quel point vous êtes à gauche. je suis sérieusement à gauche parce que... Voyez, le centre de yoga est une commune d'une certaine façon. C'est un agencement communiste. Personne ne vous demande combien vous avez. Personne ne vous demande quelle est votre religion, quelle est votre caste, d'où vous venez, qui est votre père. Même si vous n'en avez pas, je m'en fiche. Non, juste au cas où vous soyez l'un d'eux. Même si c'est votre cas, on va juste vous traiter exactement comme tout le monde. Si vous montez et faites preuve de qualité particulière, on va aussi rendre hommage à cela. Mais autrement, même si vous venez d'en haut, on va quand même vous traiter pareil. Si ça n'est pas à gauche, qu'est-ce qui l'est ? C'est la gauche absolue. Je ne pense pas que vous viviez comme ça. Je suis sûr que vous vivez dans votre propre maison. À parler de philosophie de gauche, mais si quelqu'un vous demande de donner votre téléphone à quelqu'un qui n'en a pas, pas le donner, un jour sur deux, vous savez, le partager avec votre voisin, parce qu'après tout, vous êtes peut-être un membre du parti. Essayez pour voir. Ici, on fait ces choses très facilement. Donc, ne commencez pas à entrer là-dedans. Et quelque part, vous avez réussi à vous engager sur le chemin spirituel. Restez en piste, ne faites pas une sortie de route en allant vers la gauche ou en allant vers la droite. J'espère que vous ne pensez pas que je suis à droite. Vous ne pouvez à coup sûr pas dire que je suis de l'aile droite. Il faut deux ailes pour voler. J'ai les deux ailes. Et je les fais battre selon les besoins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?